Le bilan de François Hollande de 5 ans à l'Elysée, comment qualifieriez-vous ce bilan, Stéphane Le Foll ? En tout cas, je sais une chose, quand je vois les débats de la présidentielle aujourd'hui... Ma question est quoi ? Le qualificatif pour le bilan ? Oui, j'ai bien compris, le qualificatif. Je sais une chose, c'est que la France d'aujourd'hui, en 2017, elle est en bien meilleur état que celle que nous avons trouvée en 2012. Si c'était le cas, François Hollande serait candidat à sa succession ? Ça, c'est un syllogisme un peu bizarre. Ah bon ? Oui, parce que malheureusement, il n'est pas candidat. Oui. Mais vous vous rendez compte, comment j'interprète ce que vous dites ? Il n'est pas candidat, donc la France va mal. En tout cas, vous dites qu'il n'est pas candidat, vous vous dites qu'elle va mieux et donc qu'il n'est pas candidat. Mais parce que là aussi... On est deux passives logiques, là. Non, 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 moi j'ai une logique, c'est les résultats. Les Français ne se sont pas rendus compte. Oui, parfait, les Français ne se sont pas rendus compte, ça fait 5 ans qu'on le répète. Il y a eu un engagement du président de la République sur la question du chômage qui arrive en fin de quinquennat trop tard par rapport à l'engagement qui était celui du président de la République, mais qui arrive. Plus de 200 000 créations d'emplois dans l'économie marchande en France, c'est du jamais vu depuis 2007, c'est-à-dire avant la crise. Des investissements dans l'entreprise qui atteignent 4%, c'est des chiffres qu'on n'avait jamais connus depuis plus de 10 ans. La prévision de croissance de l'INSEE, revisée 0,03, 0,04 à 0,05 au deuxième trimestre, un point au moins de croissance et d'acquis de croissance dès juin 2017. Celui qui arrivera, ou celle qui arrivera, trouvera un pays qui retrouve de la dynamique. Ce n'est pas le cas quand nous sommes arrivés. Il n'y a qu'à se rappeler d'un exemple, moi qui me frappe à chaque fois, c'est PSA lorsque François Hollande arrive en 2012. On dit que c'est pratiquement une entreprise qui va peut-être tomber en faillite. Elle est possiblement rachetable par General Motors. Cinq ans après, PSA est une entreprise... Elle a été rachetée par des Chinois au lieu d'être rachetée par des Américains. Non, elle n'a pas été rachetée. Une ouverture de capital. Une ouverture de capital chinois au lieu d'être. Le capital dans lequel l'État a pris sa part, des Chinois. Et aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire quand même, PSA a racheté une entreprise d'automobiles allemande, Opel, à General Motors. On a inversé les choses.